C'est toi qui éveilles chaque matin mon oreille pour que je coûte comme écoute un disciple. Merci car la parole n'est pas encore sur ma langue que toi tu la connais entièrement parce qu'elle vient de toi. Merci Saint-Esprit, toi qui es sur la terre pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ et pour diriger l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Merci pour ta présence, pour la manifestation de ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu touches, tu vivifies le corps, tu guéris, tu donnes la joie parce que tu es l'Esprit de vérité, l'Esprit de joie, l'Esprit de gloire. Merci Saint-Esprit. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Soyez tous bénis, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez tous bénis. C'est le deuxième culte. C'est le dimanche d'Action des Grâces. Dimanche, j'allais le dimanche d'Action des Grâces. Rendre grâce à Dieu. Merci pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est en train de faire. Maman Francine a l'Aubi. L'Action des Grâces n'a dit que c'est pendant. C'est pendant. C'est pendant. Il a été châtié, tout ça, tout ça. Et puis il n'a dit que c'est pour ton bien. C'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Nous rendons grâce pour l'œuvre de la croix. Mais l'eau, pour rendre grâce spécifiquement. Parce que la croix avait trois grands aspects. En croissant, il y avait trois grands aspects. L'aspect, c'était pour les pardons des péchés. Pour pardonner les péchés des hommes, tout ça. Ça, c'était le premier aspect. Deuxième aspect, c'était pour nous introduire dans une nouvelle alliance. Habile le sang de l'alliance. Ouanaza, deuxième aspect. Troisième aspect, ça n'a rien à voir avec le péché. C'était pour nous donner la vie. Et en Ouana, troisième aspect, il fallait une alliance. Il fallait yézok oufanam. T'en a kufibat, t'yé, blanche. Le sang et l'eau. L'eau, c'est l'image de la vie. Ça, ça n'a rien à voir avec le péché. Ça, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre. Il y a croix. Mais qui n'a rien à voir avec le péché. C'est un mystère. Et nous allons rendre grâce à Dieu pour l'alliance. On a l'alliance ou on a la croix. Mais une chose est de rendre grâce à Dieu pour l'alliance. Une chose est de comprendre cette alliance et de fonctionner conformément à cette alliance. Frère Béné. Donc, le thème de mon message, c'est de comprendre et vivre dans la nouvelle alliance. On a des thèmes, l'abyssot. Comprendre et vivre dans la nouvelle alliance. En tant que l'abyssot, rapidement, trois versets, trois passages. Pour ceux qui écrivent, Jean 20, 19 à 22, Apocalypse 1, 5, 6, et puis Luc 22, 20. La lingua n'a rien à bien. La deuxième culte. Deuxième culte. Je parle plus lingala que français. Je l'ai déjà dit. C'est une directive. On ne va pas se répéter chaque fois. La lingua n'a rien à bien. Parce que tu dois fonctionner correctement dans la nouvelle alliance. C'est important. On peut lire. Jean chapitre 20, verset 19 à 22. Je lis au nom de Jésus. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples. Quand on dit le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, c'est quel jour? Hein? Hein? Tu n'as pas dit que dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est important. Continue. Le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés, à cause de la crainte qu'ils avaient des juifs. Donc, Jésus s'est séquit déjà. Alors, Jésus s'est séquit. Mais en a toujours des juifs. Je ne sais pas si jamais connexiez. En tant que juifs, en tant que juifs, en tant que juifs. Je ne sais pas si jamais connexiez. En tant que juifs, en tant que juifs, en tant que juifs. Si Jésus s'est séquit déjà ici, alors que Jésus s'est séquit. Et Jésus savait ça. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Deux fois, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ses paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il soufflait et dit, recevez le Saint-Esprit. Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, verset 5, la partie B et le verset 6. A celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. A lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Luc 22. Au fait, quand je commence à parler, je peux comprendre les pensées. D'accord. Je peux expliquer en parlant, même si je n'explique pas. Mais il y a des prédications, je peux prendre un verset comme ça, je commence à expliquer chaque aspect. Il y a un verset. Mais là, j'ai une pensée. Et je tire ce que je veux dire dans ma versée de la Zotanga. D'accord. On peut prêcher de plusieurs manières. Pour la versée, il y a cinq, dix aspects de Robi Missaona. Mais ici, il s'agit des pensées. D'accord. Il faut comprendre comment est-ce que je suis en train de parler. Luc chapitre 22, verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en dix ans. En dix ans. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Donc, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Soyez béni. Thème, tout le bien, comprendre et vivre dans la nouvelle alliance. Il faut savoir que nous sommes un royaume. La Bible dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs. D'accord. Ce royaume-là est formé à travers l'alliance de la croix de Jésus-Christ. Nous sommes en alliance avec Dieu par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Le problème est aboué. Une chose qui est importante en tant que chrétien, c'est que dans notre relation avec Dieu, il faut toyer bas ou fonctionner conformément à l'alliance. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, ils parlent, ils sont enfants de Dieu, ils sont ambassadés de Dieu, ils sont ambassadés de Christ, ils sont les troupeaux de Dieu, tout ça. Mais ils ne perçoivent pas l'aspect alliance. Nous sommes d'abord en alliance avec Dieu. Or, toute alliance, ils n'ont pas prescrit, ils n'ont pas de façon, ils n'ont pas de façon, ils n'ont pas de façon, ils n'ont pas de façon à fonctionner. Et dans la Bible, nous avons deux grandes alliances dans la Bible. La première grande alliance, c'est Israël. En fait, sur la terre, il n'y a que deux nations, où ils n'ont pas de façon à l'alliance, ils n'ont pas deux. La première nation, c'est Israël. Et la deuxième nation, c'est quelle nation? Hein? Hein? C'est quelle nation? C'est quelle nation? Hein? 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 C'est nous. Nous sommes une nation sainte. Un sacerdoce royal. Quand il y a sacerdoce, c'est quelque part l'alliance. Est-ce que la vie de la spiritualité est a vie di alliance? Mais la bonne nouvelle pour toi Il n'y a aucune nouvelle de délivrance Mais il y a une bonne nouvelle Il y a une alliance qui a annulé toutes les alliances Dès que dans la spiritualité, dès que tu entres dans une alliance supérieure L'alliance inférieure de ses effets s'annule Est-ce que vous dites moi, à ce moment-là Dans les hommes, ceux qui ont une alliance supérieure L'alliance inférieure, l'effet est s'il y a Il n'y a rien, il ne faut pas comprendre La spiritualité, c'est une alliance Or, il n'y a aucune alliance qui est supérieure à l'alliance de la croix C'est l'alliance des alliances Pour racheter l'homme, pour former un peuple Mais beaucoup de chrétiens, ils ont une conscience ou une athée Que ils ont une alliance supérieure Tu peux avoir des alliances spécifiques dans l'ensemble Mais l'alliance, l'équipe de l'alliance, c'est l'alliance de la croix Dans la spiritualité, il faut comprendre Parce qu'il y a quatre lois supérieures Il y a la loi de l'alliance Comment ça fonctionne Il y a la loi d'autorité La loi d'autorité, comment ça fonctionne Parce que chaque loi, il y a une vérité Dans le temps où il y a un homme Au moins, Michel Archange Michel Dans le temps où il y a le corps, il y a Moïse et Satan Vous savez ce qui s'est passé ? Michel, la fin n'a qu'il y a ? Hein ? La fin n'a qu'il y a ? Allo ben il Que le Seigneur te réprime Pourquoi ? Parce que quand ils étaient ensemble Satan, c'est qu'il y a le colonne Il y a une hiérarchie ensemble Satan, c'est qu'il y a ensemble A Zaki, supérieure, il y a Archange A cause de ça A Taki, c'est qu'il y a Archange, c'est qu'il y a la loi d'autorité Comment ça fonctionne Est-ce que nous devons comprendre ? David Il y a Saoul Saoul est rejeté Rejeté par Dieu David ne l'a jamais Il ne l'a jamais injuré Il l'a appelé toujours Monseigneur Loin de l'éternel Pourquoi ? Il savait comment utiliser C'est pour parler des quatre lois Il y a la loi de l'amour Et puis il y a la loi De la foi Tu vois ? Maintenant, nous Nous sommes dans cette alliance-là Avec Dieu Il faut prendre conscience De cela Pour fonctionner correctement D'accord ? Avec Dieu C'est qu'il y a La voiture Il y a la vitesse Il y a la vitesse À un moment donné, dans les temps, il y a un taxi, il y a un taxi, il y a un autre d'avion. En tout cas, il y a un avion, c'est qu'il y a un avion, il y a un avion qui s'est là, il y a un boulou, il y a un problème. La maman qui s'installe l'avion, elle a une voiture, elle a un avion, elle a un avion, sur la boulou, il y a un boulou, vous avez un problème. D'accord? Si on s'installe, il faut vous t'installe, vous fonctionnez conformément à l'Alliance. et l'alliance que Dieu nous donne il y a deux grands piliers on peut nous lire dans Hebreu 10 verset 15 et 17 c'est ça donc il faut prendre conscience que Tozana alliance on peut nous lire ça rapidement Hebreu 10 verset 15 à 17 c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi car après avoir dit voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur coeur et je les écrirai dans leur esprit il ajoute et je ne me souviendrai plus de leur péché et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leurs iniquités au moins ici Dieu donne le Saint-Esprit donne les deux grands piliers le premier pilier dans notre alliance c'est une alliance de foi la vie par la foi la justification par la foi l'alliance tout ce qu'on peut recevoir de Dieu c'est par la foi il n'y a pas de calcul il n'y a pas de c'est par la foi parce que c'est par grâce c'est une alliance de grâce parce que Dieu te donne par grâce tu ne peux recevoir que par la foi le juste vit par la foi ça c'est le premier grand pilier le deuxième grand pilier c'est une alliance de l'esprit c'est une alliance de l'esprit tu vis par l'esprit c'est une alliance de l'esprit tu vis par l'esprit il y a un moment pour bien fonctionner une alliance parce que c'est une alliance de l'esprit il faut que comment Dieu a créé l'homme comment tu es qu'est-ce qui te compose esprit âme corps donc c'est important comment tu es constitué c'est important et moi j'ai beaucoup prié et Dieu m'a donné un manuel l'espiration d'un manuel sur l'homme titre à l'homme titre à l'homme titre à l'homme titre à l'homme donc c'est important parce que si tu ne comprends pas les arts difficiles et je rends grâce à Dieu parce que le dimanche passé maman Stéphanie nous a parlé elle nous a longuement parlé sur comment fonctionne l'homme il faut savoir qu'il y a l'homme dans la création il y a l'homme dans la chute et puis il y a l'homme dans la rédemption comment l'homme devait fonctionner dans la création ça c'est le parfait et puis il y a eu la chute quand il y a eu la chute l'âme a pris les dessus mais dans la création c'était parfait et maintenant il y a la rédemption la rédemption c'est pour rétablir mais comme Dieu quand il restaure il fait toujours un bonus il donne plus que ce qu'il y avait dans la création donc tu dois savoir comment fonctionne l'homme c'est important Maman Stéphanie nous a beaucoup dit Genèse 2 verset 7 Genèse chapitre 2 verset 7 l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un qu'est-ce que Dieu a fait il souffla la Bible dit et l'homme devint une âme vivante la version pour avoir un être vivant la version et l'homme devint une âme vivante pourquoi ? parce que Dieu a soufflé quand Dieu a soufflé il a donné quoi ? le souffle de vie tu vois c'est ce qu'on nous avait dit le souffle de vie Dieu a soufflé mais tu sais que toi tu es dans la nouvelle création la Bible dit ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création de la même manière que Dieu a agi dans la première création assoufflant sur l'homme pour lui donner la vie comme Dieu ne change pas sa façon de faire quand Dieu a fait une chose pour la première fois c'est parfait alors qu'on va changer au moins d'une deuxième création parce que nous sommes une nouvelle création il faut que quelque part qu'on retrouve un souffle est-ce que tout le monde a-t-il en aura ? Jean tant que là en place Dieu Jésus a soufflé Jean chapitre 20 verset 22 après ces paroles il souffla sur eux et leur dit il souffla sur eux recevez le Saint-Esprit et recevez le Saint-Esprit là Dieu a soufflé il a donné la vie le souffle le vie l'esprit là aussi Jésus a soufflé il a donné recevez le Saint-Esprit il nous donne sa vie de résurrection mais comme c'est la rédemption Dieu doit rétablir à Pessibusso soufflé à Pessibusso vie à résurrection mais il donne plus parce qu'il doit donner plus le Saint-Esprit lui-même vient et fendu parce que Dieu doit toujours restaurer quand Dieu restaure il donne toujours plus le Saint-Esprit vient à Fandu la Bible dit ce qui est né de l'esprit est esprit donc nous nous avons un esprit différent il y a Oyoyo Adam Azaraki parce qu'il a soufflé à Jésus qui souffle la résurrection 1 Corinthiens 15 verset 45 virgule 48 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45 verset 45 et 48 c'est pourquoi il est écrit c'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam le premier homme Adam devint une âme vivante devint quoi une âme vivante voilà quand Dieu a soufflé d'accord continue le dernier Adam le dernier Adam c'est qui Jésus c'est Jésus c'est Jésus comme on est la Bible c'est Jésus le dernier Adam pas le deuxième Adam c'est Jésus c'est le deuxième Adam non Jésus n'est pas le deuxième Adam le dernier Adam c'est le dernier Adam le dernier Adam Jésus est le dernier ça veut dire quoi ça veut dire que quand Jésus vient à sa l'oeuvre née à croix à mettre fin pour Dieu c'est déjà fini c'est que ceux qui sont en Christ c'est qu'il y a un second homme Jésus est le second homme Adam est le premier homme pour Dieu là-bas aussi il y a deux hommes soit tu es en Christ soit tu es en Christ c'est le second homme d'accord maintenant le premier homme est devenu une âme vivante et le second est devenu un esprit vivifiant le second homme est devenu un esprit vivifiant il y a une nouvelle alliance quand tu prends conscience que c'est une alliance de l'esprit pour fonctionner de manière efficace nzambe alingi ou utiliser esprit naïo et là tout doit procéder de ton esprit tout de ton esprit tu dois adorer par ton esprit tu dois rendre culte à Dieu par ton esprit tu es ministre de la nouvelle alliance ministre de l'esprit t'envoie Galates 5 verset 25 Galates 5 verset 25 Galates 5 verset 25 si nous vivons par l'esprit qui vit par l'esprit ici marchant qui vit par l'esprit dans la nouvelle alliance c'est une alliance c'est une alliance d'esprit quand je parle d'une nouvelle de l'esprit il y a des gens qui me peuvent à longues tu es 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 d'ailleurs les gens très spirituels sont très normales très normales tu es 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 ton tableau normal maman fais ton tableau maman fais ton tableau pourquoi ton tableau parce que on sentit ton tableau il y a tu es t'es Aida a agir na terre Aida a agir na terre Aida a esprit Aida a pumbuaka Aisala a qui est cor Toi tu n'es pas plus intelligent que Dieu Apelle ça qui est cor Jésus lui-même pour agir ici sur la terre A l'objet tu n'as voulu ni holocauste Tu n'as voulu ni sabri Tu m'as formé un cor Il agissait avec son cor Déjà vous voyez cor Mais il y a un corps qui a dit Il y a un corps qui a été mort Avec la terre Tu es tant avant Tu es tant Il y a un corps qui a été Je suis d'acheter. 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 Je ne suis pas d'acheter. Je ne sais pas de s'acheter. Donc, souvent, j'ai sauf. Il faut comprendre, l'alliance est là. Et ça, c'est notre esprit. Même si on prêche, c'est pas d'esprit. Donc, il y a des choses que j'ai captées avant que je devais faire ça. Ça ne dit pas. Ça, tu peux dire dans un deuxième culte. donc quand je prie là je capte dans la mesure où je suis bien connecté je sais qu'il y a un deuxième culte mais il y a un premier culte tu peux dire ça dans le deuxième culte ça tu diras un premier culte je ne sais pas si on se comprend donc dans cette alliance nous fonctionnons nous devons fonctionner avec notre esprit le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous guider nous devons fonctionner est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible si Dieu Dieu ne peut pas nous demander une chose impossible Dieu ne demande jamais à l'homme une chose impossible c'était possible Dieu ne peut jamais me demander une chose impossible surtout quand il te le dit de manière directe est-ce que c'est possible ? oui c'est possible parce que dans la nouvelle alliance tu dois fonctionner conformément à la nouvelle alliance avec ton esprit tu pries en esprit tu pries en esprit tu combats même en esprit sinon tu regardes au fiat qu'il n'a pas des mots pour rien dis-tu que c'est un fiat qu'il n'a pas des mots là où on avait commencé dans notre ignorance on était sincère on était sincère on aimait Dieu tout ça dans l'ignorance tu n'as pas du dire c'est une chose medio comme on a des mots je ne sais pas ils sont invisibles par la fois on a sansώ je ne sais pas on ne le dit parce qu'il y a des mots nousavons des mots pauvreté c'est toute ma fille des mois célibat, t'as 30 filles des mois célibat as-en est sincère il y a un temps où tu auras la vraie connaissance de ces choses et ce temps est arrivé pour comprendre comment tu peux marcher avec l'esprit donc c'est possible c'est possible pourquoi? parce que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie de Pierre le dit, un verset je pense tout ce qui contribue à la vie et à la piété et Jésus c'est ce qu'il a fait dans ma secouit que la paix soit avec vous parce que tu ne peux pas fonctionner correctement dans l'esprit sans résoudre les problèmes il y a justice dans les embêtes il y a paix dans les embêtes tu dois te sentir juste défendu là tu pourras bien fonctionner avec Dieu dans ton esprit mais si vous avez un remor vous avez un culpabilité les autres il te sera difficile de bien fonctionner mais moi Jésus la première chose avant à souffler sur Bango à déclarer la paix sur Bango chaque chose que Jésus fait est très importante au moins que Jésus nous a dit nous a dit tous les enseignements nous a déclaré dans notre paix et à prouver Bango alors que si Bango preuve il y a paix il y a paix il y a paix alors que si Bango il y a paix il y a paix il y a paix parce que sur le Thaline l'Ancien Testament la Bible disait il y a point de paix pour les méchants donc paix ils allaient quitter mais Jésus est venu il a reçu il a subi la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui sur lui sur Jésus moi je suis en perte donc tu dois croire ça oh non frère oui mais Dieu te voit en Christ Dieu te voit juste en Christ est-ce que nous nous avons un anata là Noé après le déluge déluge pour que le déluge il y avait le péché et tout ça Noé dans mon boulot le s'il a sui atteint le colom atteint dans nous atteint le boulot le corbeau ça c'est la première création au moins c'est prophétique première création Noé prend une colom atteint colom colomba kea 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 masumu masumu colomba amoni piyasa wakitati a zongeli noé ça c'est le saint esprit abina koufanda place masumu ezate dieu 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 juste pour que le Saint-Esprit reste. Tu pêches, oui. Il n'arrive que tu pêches, oui. Est-ce que quand tu as pêché, tu as juste été? Non, tu restes juste. Est-ce que Dieu va te châtier? Oui, comme un père châtit son fils. Il peut te corriger, mais le Saint-Esprit continue à te voir en Christ. C'est important. Donc, habille la paix et puis à souffler. Tant à souffler, après, c'est-à-dire l'Esprit de vie. L'Esprit de vie. Donc, l'Esprit, 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 continuez. Qu'est-ce que le verset 48? Corinthiens 15, 48. Tel est le terrestre. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Tels sont les célestes. Et tel est le céleste. Tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Donc, Dieu nous a équipés. Et 40 jours après, il fait quoi? Il envoie le Saint-Esprit. Pathème à Saint-Esprit. Pour que tu sois en mesure de marcher, de fonctionner correctement par rapport à la dispensation. C'est important qu'on prend en haut. C'est possible? Oui, c'est possible. Mais qu'est-ce qui rend vraiment ça possible? Qu'est-ce qui rend ça vraiment possible? C'est la communion avec le Saint-Esprit. De Corinthiens 13, verset 13. C'est la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Donc, pour fonctionner correctement la dispensation, il faut que tout ce que tu fais ait ton esprit. Mais pour que aucune capacité de fonctionner bien, nous avons la communion avec le Saint-Esprit. communion avec le Saint-Esprit. Tu peux lire ça. De Corinthiens chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Et la communication de la version est la communion du Saint-Esprit. Et la communication du Saint-Esprit est la communion du Saint-Esprit. C'est la version. Parce que quand il y a communion, il y a communication. La communication passe. Et on est en communion avec le Saint-Esprit par la prière de communion. Il y a une prière aux autres mais il y a une prière et il y a communion avec le Saint-Esprit. Je suis l'air devant le Saint-Esprit. Pour que nous 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 aiment mais pour que nous 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 aiment et nous nous aiment dans l'adoration. Quand tu es en adoration, tu es en communion avec le Saint-Esprit. Quand tu es en train de il y a une dimension où il y a communion avec le Saint-Esprit là où le Saint-Esprit commence à te révéler. Il y a une dimension où il y a un combat et il y a une dimension mais il y a une dimension où il y a une dimension où il y a une communion qui est très simple là où Dieu commence à te parler à te révéler des choses. Donc c'est possible quand tu es en communion avec le Saint-Esprit. Quand tu es en communion avec le Saint-Esprit c'est possible par la prière et la communion. On est aussi en communion avec le Saint-Esprit par la lecture de la Bible la méditation de la Bible. Quand tu lis beaucoup la Bible tu médites beaucoup la Bible le Saint-Esprit lui qui a inspiré les Écritures alors qu'il n'y a pas de la lecture de la Bible. Si nous avons commis la Bible il y a un livre de la loi et il y a un livre de la Bible. Mais quand tu es en communion avec le Saint-Esprit le Saint-Esprit te révèle des choses. Il est même arrivé que le Saint-Esprit il y a des gens qui n'ont pas d'expérience qui n'ont pas d'expérience qui est belle dans un moment où il y a des gens qui sont en communion avec le Saint-Esprit et qui sont en communion avec le Saint-Esprit et qui sont en communion avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont en communion avec le Saint-Esprit parce qu'on a besoin de la Bible qu'il y a des gens avec le Saint-Esprit et qui sont en communion avec le Saint-Esprit je suis à côté de toi en face de toi parle-moi, enseigne-moi tout ça. Bon d'abord, je ne sais pas à l'intérieur ce que je veux dire mais ce que je veux dire j'ai des livres sur le James je suis un Jde et puis à Jde le Saint-Esprit m'enseigne sur l'adoration donc j'ai compris à l'intérieur j'ai un Jde c'est qu'il n'y a pas d'adoration qu'il n'y a pas d'adoration la mauvaise adoration la mauvaise adoration la mauvaise adoration ils se sont égarés dans les Caïen dans les Balaam dans les garments de Balaam dans les Caïen ils ont trois noms regarde les trois noms ils avaient adoré Caïen a apporté l'offrande le troisième noms ils ont adoré mais de la mauvaise manière c'est ça Balaam quand on a juste il y a juste Caïen, Balaam il y a un troisième noms tous les trois noms ils ont une mauvaise adoration parce que Caïen c'est selon sa propre volonté Dieu a rejeté ça Balaam il y a une intention il y a une bonne adoration il y a une bonne adoration c'est ce qui il y a un coré il y a un coré coré c'est ce qui est l'adoration c'est la rébellion c'est ce que tu as l'ensemble il y a un coré il y a un coré c'est sûr ça il y a un coré il y a un coré Il n'y a pas de lévit, 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 il n'y a pas de lévit. Tu vois, c'est une bonne adoration, ça va frapper, l'adoration dans la rébellion. Tu vois, il ne faut jamais, quand tu es dans l'adoration, par cupidité, par cupidité, sachant ce qu'il faut faire, il ne faut jamais un esprit à rébellion. Mais, hé, c'est un esprit de terre, 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 il n'y a pas de lévit, il n'y a pas de lévit, il n'y a pas de lévit. Donc, dans la lecture, et puis dans l'obéissance à sa voix, ces choses-là, ils favorisent la communion. Est-ce que moi, quand tu obéis à ce que le Saint-Esprit t'a dit de faire, d'accord, il t'ajoute encore. Quand tu n'obéis pas, il est difficile, dans la révélation, il y a Sika. Quand Abraham est allé en Égypte, tout le monde vit en Égypte, il y a une révélation, 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 mais quand il n'y a pas de lévit, il y a une marche, avec Dieu. Donc, le Saint-Esprit nous dit des choses, il faut savoir qu'avec le Saint-Esprit, il n'y a pas par pas, pas par pas, mais si chaque fois, tu n'obéis pas à ce que le Saint-Esprit te dit de manière spécifique, seul, la chambre, et avoir de la chambre, il y a une vision, il y a une vision, et aussi, il y a une vision, il y a une vision, et il n'y a pas de l'évitement, et il n'y a pas de l'évitement, il y a une vision, donc c'est possible. Qu'est-ce qui le rend possible ? En esprit, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Quand on communique avec le Saint-Esprit, Tant qu'on a en communion avec le Saint-Esprit, tant qu'on a en communion avec le Saint-Esprit, tu peux fonctionner correctement la nouvelle alliance. Parce que qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va t'arriver? Dieu va, le Saint-Esprit va te rendre fort. Il va rendre ton esprit fort. Tu auras un esprit fort. Pourquoi un esprit fort d'abord? C'est pour recevoir la révélation de l'amour de Dieu. Donc, tu vas recevoir la révélation de l'amour de Dieu. Parce que ton esprit est fort, tu reçois cette révélation-là. C'est important. Parce que tu as la dispensation et la grâce. Où nous devons agir par amour. On reçoit des révélations pour que tu t'ambules à bon goût. D'accord? Donc, quand Abraham recevait une révélation de Dieu, Esala qui concerne la queue a commis au marché conformément à la révélation à Nazui. Donc, quand on reçoit, si le Saint-Esprit nous révèle l'amour de Dieu, Esala qui concerne la queue a commis au marché conformément à la révélation à Nazui. C'est te rendre fort et ça te révèle l'amour de Dieu. La profondeur de l'amour de Dieu. La deuxième chose que la communion va faire, Éco-éguiser, éguiser. Éco-éguiser ta sensibilité spirituelle. La sensibilité de ton esprit. Donc, ton esprit, on commence un esprit très sensible. Je parle de la sensibilité. La sensibilité, c'est la sensation. L'esprit doit sentir. Il n'y a qu'à l'atmosphère où il y a joie. Mais mon esprit sentit qui place au tristesse et allait. Le Seigneur a aussi la place au thé. Donc, la tristesse, il y a un Saint-Esprit. Il y a bien une joie charnelle. Il y a un Saint-Esprit. Mais Josué, il y a un Saint-Esprit. Mais Josué, il y a un Saint-Esprit. Il y a un Saint-Esprit. Il y a un Saint-Esprit. Mais Moïse qui venait de passer 40 jours dans le monde de Dieu, il a senti. Il y a un Saint-Esprit. La sensibilité. 1 Samuel 24. Et David, c'est la qui est la moins sensibilité. Parce que David, c'était quelqu'un qui était en communion avec l'Éternel. Avec son Dieu. 1 Samuel 24. 5 et 6. Au moment, il y a Saoul qui a dit David. Mais David a dit que nous sommes en Saoul. Et puis, nous sommes là arrêtés. À juillet. Pour nous, il y a un autre place. Samuel à la, 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 la. Saoul. Pourquoi Samuel? Pardon. Excuse-moi, Samuel. Saoul. Saoul à la, la. Je pense. Occasion de revise. Les gens de l' chị Amen. Ils sont en salle. Ces gens sont en église. Ils sont en salle. Ils sont venus. Les gens qui se disent à 18h, ils sont dans la voiture venus. Ils sont en train de se mettre. Ils ont해서, detriment d'un ou-delà. Et ils ne savent pas encore plus. Her bates venus l'a évoqué. le Saint-Esprit va te parler j'ai te dit des choses pratiques qui arrivent c'est comme David comment est-ce que David ? 1 Samuel 24 verset 5 à 6 les gens de David lui disent voici le jour où l'Eternel te dit voici l'Eternel à livrer eux je livre ton ennemi entre tes mains il ne faut pas croire que Dieu m'a dit je ne suis pas impressionnant Dieu m'a dit ça ne m'impressionne pas il n'y a pas il n'y a pas David les gens le disent il n'y a pas rien continue traite le comme bon de son bras David se leva et coupa doucement le pont du manteau de sa lune après cela le coeur lui bâtit parce qu'il avait coupé le pont du manteau de sa lune parce qu'il avait la sensibilité de l'esprit c'est ce que je suis en train de dire donc quand tu es en communion avec le Saint-Esprit tu sens même tu es en présence d'un chrétien tu sens le Saint-Esprit l'odeur il y a Christ parce que nous sentons l'odeur de Christ d'autant que le Saint-Esprit pour sentir l'odeur il y a Christ il y a l'esprit il y a l'esprit il y a l'esprit donc il ne faut pas négliger la sensibilité parce que le Saint-Esprit dirigeant conduisant il y a la paix il y a la paix il dit je vous donne ma paix donc normalement étant normal il y a la paix tu vois il y a la paix je n'ai rien fait et l'autre côté il y a 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 l'applican il y a 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 quand je prie le Seigneur m'a dit ce qu'on avait proposé c'est ma voie c'est ce qui m'a été dit c'est ma voie donc c'est ça la sensibilité mais tout ça c'est quand tu es plus tu es en commun avec le Saint-Esprit plus c'est le qu'on appelle la troisième chose c'est quoi ? l'écoute le Saint-Esprit écoute quand je parle de l'écoute je ne parle pas bien que la voix audible c'est la manière la plus claire de l'Esprit de parler à quelqu'un c'est ça la voix audible la voix intérieure la voix intérieure ici existe mais la voix audible c'est ça la voix audible donc tu écoutes mais Dieu parle aussi à travers la voix intérieure il parle à travers ma vision à travers ma songe de la manière dont tu es en commun avec Dieu tu sauras tu seras sensible tu sauras quand est-ce que Dieu te parle parce qu'il peut même te parler à travers ta soeur même à travers ton frère même à travers ton enfant mais ton esprit est senti que c'est mieux et pas un exemple donc tu développes cette sensibilité là c'est très important pour fonctionner quand tu fonctionnes comme ça tu es quelqu'un qui a fonctionné qui a succès au fait il y a l'homme corps l'homme esprit il y a l'homme esprit l'homme âme l'homme corps le corps a combien d'essence c'est l'homme a combien d'essence c'est moi j'avais reçu le corps a 5 sens tu as une classe tu as une classe mais tel que tu es là dans ton corps on voit les yeux, on voit le nez, on voit la bouche on voit les oreilles, tout ça ton âme aussi est pareille d'accord, qui est d'accord ton esprit aussi est pareil qui est d'accord Dieu a les yeux Dieu a les yeux non Dieu a formé l'oreille, il n'a pas de ré pour entendre tu vois, donc il a bon go quand tu grandis Dieu m'a dit regarde moi je suis Dieu 3 je suis trine je suis trine 3 vous avez 5 sens, vous dites que vous avez 5 sens je suis d'accord avec vous vous avez 5 sens d'accord mais 3 3 une fonction pour recevoir un récepteur pour recevoir il y a une fonction pour émettre d'accord il y a une fonction pour sentir là tu sens pourquoi parce que quand Dieu a créé l'homme c'est un homme de contact Dieu a créé l'homme pour qu'il soit en contact avec lui mais pour que l'homme soit aussi en contact avec son prochain d'accord maintenant dans le corps tu reçois tu reçois à travers quoi à travers tes yeux et à travers tes oreilles est-ce que tu reçois à travers quoi les yeux et à travers les oreilles tu l'écoutes aux oreilles au cas tu reçois tu sens tu sens la sensation à travers quoi à travers ta peau et à travers quoi encore le nez le nez la peau c'est le toucher c'est ça le sens toucher tu touches et à travers le nez tu sens au moins l'odeur tu vois au moins les agri 5 2 2 1 à travers le nez tu sens de la même manière l'esprit aussi reçoit l'esprit aussi sent la sensibilité à notre zoloba d'accord et puis tu fais quoi tu fais encore quoi tu aimais aimetteur hein aimetteur c'est quoi dans le corps l'émetteur c'est quoi il fallait qu'il y ait l'émetteur c'est quoi la bouche hein la bouche tu aimais et pas un zambé Dieu je t'aime tout ça tu aimais chez ton voisin d'accord maintenant Dieu veut que quand tu aimais chez ton voisin il y a la parole il y a amour il fortifie ton esprit il te révèle l'amour de Dieu parce que quand j'aimais à travers et pas un motunangaï mon prochain il y a la amour mais quand j'aimais et pas un zambé j'ai fait quoi je l'adore tu vois un peu j'ai adoré et tout ça de la même manière homme de contact avec Dieu aime le contact avec mon prochain quand je sens dans le but de la sensation je suis en train de sentir et pas un zambé de la même façon je peux te sentir je peux sentir ton esprit je peux sentir si tu es faux envers moi je sens que je suis mal à l'aise je sens que tout ça pourquoi en sa présence tu vois je sens donc ça veut dire quand tu deviens spirituel tu sais tu sens tu vois donc quand tu places moi au bimi est-ce que tu vois et on a les lames tu peux faire cet exercice là d'accord pas seulement avec Dieu une relation avec Dieu mais une relation c'est avec le prochain je peux te sentir il y a un le Saint-Esprit quand tu veux il y a un problème il y a un simbienne donc il y a un simbienne il y a un encouragement il y a un bon 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 ça veut dire que Dieu veut tout ce qu'il y a dans la communauté donc quand tu deviens fort en esprit tu deviens fort en esprit tu peux fonctionner correctement avec Dieu, par ton esprit mais aussi par ton esprit tu fonctionnes correctement avec les gens. On doit être sensible dans le Saint-Esprit. On doit vraiment être sensible. On doit passer beaucoup de temps présents du Saint-Esprit dans la communion, tout ça, pour bien fonctionner dans la dispensation. Pourquoi? Tant que vous recevez fonctionné, l'esprit est colis. Parce que il y a une génération qui vient. Tant que vous avez bien la génération. Maman, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Là, c'est ça. Là, c'est moi qui ai fait ça. Les gens sont-ils. Les gens sont-ils. Les gens sont-ils. Ils sont là. n'expert pas ? ça n'expert pas, il n'y a rien de plus, il y a un titre de ma vie, 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 la génération de ma vie, dans une autre chose, vous nous dites des choses, mais là, la mission, la génération de ma vie, c'est la mission, ils ont été formés, et qui ont été formés ? c'est en relation avec le retour de Jésus Christ donc c'est en relation avec le retour, donc toi tu dois être de cette génération génération Anne génération Simeon génération Anne ils ont tous pour vivre longtemps au barozo comme il avait dit Simeon, mais ils avaient une caractéristique et une de leurs caractéristiques principales c'était la sensibilité avec le Saint-Esprit, ils savaient, ils étaient sensibles, tellement sensibles que tant qu'on présentait Jésus Christ Simeon savait il est venu très sensible au Saint-Esprit bon si Dieu le veut un jour on va partager ça, c'est vraiment important donc tu dois travailler ta sensibilité, tu dois travailler ton écoute, comment dans la communion avec le Saint-Esprit, parce que quand tu vis comme ça tu vis une vie au-dessus, parce que tu es d'en haut la Bible dit, Jean 3 31 le Bible, c'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tous, quand tu vis, tu fonctionnes correctement tu es tu es au-dessus au-dessus de la maladie au-dessus de la mort physique au-dessus de la pauvreté au-dessus des sorciers au-dessus 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 des PDG au-dessus dans le l'esprit saoul a zagi na tron malouak de jamoussala et tikalagara et et kokissama vous avez compris et tikalagara en fait 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 donc de manière prophétique manto ya roi le pan représente la royauté vous avez compris pan ce relatif pan il représente la royauté ça c'était prophétique mais bon là on l'a dit prophétique mais y'a la boul abouma le saint-esprit a bloqué esprit à l'époque et empêché et à sentir que t'es donc c'est important donc quand tu marches comme ça tu es au-dessus notre vie doit être une vie au-dessus mais pour vivre au-dessus dans cette dispensation il faut prendre en considération la dimension alliance tu es en alliance avec Dieu ils ont peur de toi mais ce qu'ils font c'est quoi ils viennent vérifier si toi tu sais qui tu es le dis quand elles viennent vérifier on l'a dit on l'a dit on l'a dit on l'a dit l'an dit il y a un an on l'a dit qu'ils n'ont pas dans ce qui se le font la letra comme il y a comme il y a les noms qui sont les niches ils ont les gens et ils ont l'éclat et l'éclat les chrétiens ils sont en train de se lever 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 mais tu es esprit tu es un homme esprit tu dois vivre dans la civilité je peux même passer sans prière ça veut dire que je sais qui je suis il n'y a pas de télé tu dois être sûr de toi mais pour être sûr de toi il faut fonctionner correctement par rapport à l'alliance il faut être un homme spirituel Il y a un côté d'un homme, il y a un côté d'un homme, d'un côté d'un homme qui est pour une biologie. Il y a un homme qui est dans la banque, qui est dans la France, il y a une femme dans la banque, il y a un homme qui est dans un esprit. Docteur Jean-Marie, il y a une expérience, il y a une expérience, il y a une expérience. Bon, ça peut arriver. Mais ce qu'on a dit, c'est un suspens. Dieu fait des expériences, il y a une expérience. Mais ce qu'on a dit, c'est une tactique. on peut se lever on peut se lever soyez bénis on va légèrement déborder on va se lever on va prier en esprit même pendant deux minutes on va rendre grâce à Dieu rendre grâce à Dieu on va prier